Bonjour les enfants, c'est moi, Chloé, l'une des sœurs du Père Noël et du Père Fouettard. Ouvrez grand vos yeux et vos oreilles, car aujourd'hui, je vais vous raconter quelque chose que beaucoup de gens ignorent. Au col du Monsion se trouve le hameau du Père Noël. Et si vous pensiez qu'il ne travaillait qu'un jour par an, vous êtes loin du compte. Dès le début de l'année, après sa fameuse tournée, notre chère amie a du pain sur la planche. Tout doit être prêt pour le carnaval. A peine le carnaval terminé, le Père Noël aide son ami le lapin de Pâques à préparer sa fête. Sortez vos jumelles, car cette année encore, les œufs seront bien cachés. L'été est arrivé au hameau du Père Noël et les lutins se sont empressés d'installer leur jeu favori, le minigot. Il plane ici comme un air de vacances et de franches rigolades, sous l'œil toujours vigilant du Père Fouettard. Le temps passe vite quand on s'amuse, n'est-ce pas ? Nous sommes déjà en décembre, et le hameau du Père Noël est en effervescence. Tout doit être prêt pour le jour le plus important de l'année. Une belle année de travail se termine pour notre cher Père Noël. Mais que va-t-il donc encore nous préparer l'an prochain ? Ma petite histoire touche pour l'instant à sa fin. Mais rassurez-vous, ce n'est que le début de celle que vous pourrez vivre avec nous toute l'année au hameau du Père Noël. Sous-titrage Société Radio-Canada